avec Michel Parent, qui est PDG de Logisco, un promoteur dans le domaine de la construction. Bon après-midi à vous, M. Parent. Bonjour, Mme Marcoux. Merci de me recevoir. Est-ce que vous aviez eu vent de cette annonce que va faire le premier ministre Justin Trudeau à 16 heures? Pas du tout. On s'attendait de la part du gouvernement fédéral dans les derniers jours avec la convention qu'ils ont organisée qui nous annoncerait quelque chose. Mais c'est une excellente nouvelle, ce qu'on entend qui va venir en fin de journée, de pouvoir retirer quelques points de pourcentage à nos coûts de construction qui ont explosé dans les dernières années. C'est une excellente nouvelle. Parce que c'était un frein de construire pour vous du logement locatif. Pourquoi? Je vous dirais que définitivement, c'est presque un frein. On n'a pas cessé complètement d'en construire pour notre part dans la grande région de Québec. Mais je vous dirais que dans les derniers 12 mois, ça devenait de plus en plus difficile, malgré le programme de financement que la CHL a mis en place avec l'aide du gouvernement fédéral dans les derniers mois. C'est encore très difficile avec la hausse des taux d'intérêt et la hausse des coûts de construction de pouvoir réconcilier un coût de construction d'édifices d'envergure avec les revenus potentiels. Ça devenait extrêmement difficile. Chaque point de pourcentage qu'on peut retrancher à nos coûts de construction présentement sont les bienvenus. Et avec cette annonce-là, on pourra retrancher un 3 à 4 % de nos coûts de construction, étant donné qu'on avait déjà accès à un crédit de TPS lorsqu'on ne dépasse pas un certain montant de coût de l'unité. C'est bienvenu, mais je vous dirais que pour enchérir sur ce que votre collègue vous parlait auparavant, ce serait intéressant aussi que le gouvernement provincial se penche sur la possibilité d'au moins ajuster le plafond où nous n'avons plus accès à notre crédit de TVQ de 36 %, parce que présentement, il est maximisé à 225 000 $ de l'unité. Et c'est presque impossible aujourd'hui de construire une unité locative sous la barre des 225 000 $. Pour combien de chambres, ça, M. Parent? Pour combien de chambres? Bien, on fait une moyenne. Je vous parlerai d'un deux chambres. 225 000 $. Ça, c'est ce que ça coûte aux promoteurs. Ah, c'est rendu plus cher que ça. Il y a quelques unités qui sont les plus petites, qui ont un nombre de pieds carrés plus restreints, qui, on peut encore penser de les construire sous la barre des 225, mais on est beaucoup plus rendu en haut de 300 000 $ de l'unité présentement. Puis ça peut même, dans certains secteurs, dépendamment des coûts de terrain, aller beaucoup plus haut que ça. Est-ce que vous êtes en mesure de dire qu'il y a eu vraiment un avant-pandémie et après-pandémie pour ce qui est de la construction du logement locatif? C'est immédiatement quand la demande s'est accélérée en milieu ou en fin de pandémie et que les approvisionnements pour les matériaux de construction devenaient de plus en plus difficiles. L'inflation a explosé. Puis par le fait même, la rareté de la main-d'oeuvre ne nous donne pas de chance aussi. Ça fait que les mesures qui sont mises en place par le gouvernement fédéral aujourd'hui sont les bienvenues. Mais quand j'entendais votre collègue parler que M. Girard envisageait peut-être de retirer complètement la TVQ, je crois qu'il faut mesurer les impacts puis y aller par étapes. Parce que si on crée un boulot d'étranglement sur la possibilité de construire beaucoup plus d'unités ou d'avoir des investissements importants, on va relancer une fois de plus l'inflation dans les coûts de construction. Parce que de toute façon, il y a un maximum de main-d'oeuvre qui est attribué au chantier de construction dans les années qu'on vit. C'est sûr qu'il faut créer de l'abordabilité, il faut créer de la concurrence pour notre clientèle. Je trouve ça très important ce que les gouvernements réfléchissent. Puis je suis empathique envers notre clientèle. Mais il faut mesurer... L'équilibre est fragile. L'équilibre, je le sens fragile. Puis si on crée des incitatifs trop grands, je ne suis pas sûr qu'on va aider la situation. Moi, je pense que ça doit se mesurer, ça doit se faire avec un bon équilibre. Mais je suis très favorable, je suis enthousiaste avec ce qu'on nous annonce aujourd'hui. Oui, pour stimuler la construction du locatif. Je le rappelle, Michel Parrain est avec nous, il est PDG de Logisco, entrepreneurs en construction. Merci beaucoup, M. Parrain. Ça me fait plaisir, madame. Merci. Merci, au revoir.